Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Construire des habitats écologiques, économiques et durables, c'est possible. L'entreprise OL International nous en donne des solutions. Intégrer les langues locales dans les politiques publiques, c'est l'un des objectifs de la Commission nationale de la francophonie. Des détails dans ce 7 minutes. Et puis la marque automobile japonaise Toyota dévoile son nouveau Land Cruiser Prado en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire, bienvenue. Organiser des élections apaisées avec un fort taux de participation en 2025 est le pari que veut réussir la Commission électorale indépendante. Pour y parvenir, son président s'engage dans une campagne de sensibilisation. Mardi 16 juillet, Koulibaly-Cuybière a échangé avec les étudiants de l'INFAS. Koulibaly-Cuybière n'a pas manqué de se prononcer sur la révision de la liste électorale. Il a invité les étudiants à s'y inscrire. Le président de la Commission électorale indépendante n'est pas à sa première conférence du genre. Il promet de se rendre dans diverses structures pour éclairer les citoyens ivoiriens sur l'importance d'être électeur. De la terre rouge filtrée, une petite quantité de ciment ainsi que de l'eau. Le tout compressé dans cette machine est séché pendant deux semaines. Voici les étapes nécessaires à la fabrication des blocs de terre comprimés et stabilisés, BTCS, où l'international a fait de la construction verte à son cheval de bataille. La population doit être informée qu'il y a une solution aujourd'hui pour répondre à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Pourquoi la population doit se tourner vers ces matériaux ? À l'intérieur de ces maisons, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie. Donc, avoir des économies sur vos factures d'électricité, avoir des économies sur la gestion même de votre santé, parce que vous avez le bien-être en dormant dans une maison écologique. Ces blocs permettent de bâtir des habitats écologiques, économiques, durables, anti-balistiques, isothermiques et coupe-feu, tout en luttant contre le réchauffement climatique. Leur adoption ouvre également des opportunités d'emploi pour les jeunes en favorisant le développement de leurs compétences. On voit les gens qui souffrent à l'ère des Jeux Olympiques 2024. C'est très difficile. Ils donnent des hauts et tout. Voilà une opportunité. Je vais aller les chercher et ils vont venir travailler. Et ceux qui veulent partir pour éviter de prendre la mer, pour éviter de gâcher leur vie, il y a du travail. Je suis très heureuse de participer à cela. Alors, pour plus d'économies et plus d'écologie, on pourrait rajouter à cela des installations solaires qui se font avec des panneaux solaires, des batteries, des convertisseurs et tout ça, qui vous produisent l'électricité à moins de coût. Une fois que ce dispositif est installé, vous ne dépensez plus rien. Avec plus de dix années d'expérience, OL International est spécialisée dans la construction, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité électronique et la promotion immobilière. Quelle est l'importance des langues locales dans le développement socio-économique du pays ? La question était au centre d'un séminaire organisé à Abidjan. Les parties prenantes travaillent sur les stratégies concrètes pour l'intégration des langues locales dans les politiques publiques. Alors, la question est, est-ce que tout ce que le gouvernement fait, est-ce que les populations comprennent que c'est à leur avantage ? Comment faire pour que ces populations s'acourent au prix tout ce qui est fait ? Comment faire pour qu'elles adhèrent et qu'elles comprennent ? Il était question de la place des langues, on va dire, dans le développement et la communication portait spécifiquement sur les langues comme creuseux de culture et outils de développement. Avec le soutien technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie, cette rencontre a réuni des experts de renom ainsi que des représentants de divers ministères et organisations non gouvernementales. Les ateliers de travail ont permis de présenter les résultats des recherches sur l'impact des langues locales dans divers secteurs. L'enjeu, comme vous l'avez constaté, est très important. La prise en compte de nos langues locales dans le plan national de développement, puis elle n'est, est un sujet déliré. Et un sujet donc qui interpelle les autorités dans la mise en place de tout politique et industrie, devant favoriser l'évolution du but de gauche de la population. Selon l'encyclopédie Wikipédia, les langues d'origine africaine en Côte d'Ivoire se répartissent principalement en quatre groupes linguistiques. Akan et Kroo dans le sud du pays, Mandé et Voltaïque dans le nord. Le Dioula, une langue mandingue, joue un rôle prépondérant dans le commerce, étant utilisé à cette fin par 70% de la population. Toyota Côte d'Ivoire dévoile son nouveau Land Cruiser Prado. Selon le directeur des opérations, cette voiture a été conçue pour affronter tous les terrains avec facilité, promettant une expérience de conduite sécurisée et connectée grâce à ses systèmes de sécurité de dernière génération. Sous le thème évocateur Back to the Roots ou encore Retour aux sources, la soirée a été rehaussée par la présence de Coné Diouma, représentant du ministre des Transports, qui s'est félicité des caractéristiques du véhicule, qui selon lui est un modèle moins polluant, capable de lutter contre les effets du serre. On a pris un décret pour les véhicules électriques. Les véhicules propres, désormais, sont donc, au niveau du ministère des Transports, notre bataille. Et je me suis renseigné un peu sur la bête cachée sous la bâche. Je sais qu'elle est moins polluante et c'est une bonne chose pour la santé des Ivoiriens. Le lancement du tout nouveau Land Cruiser Prado marque une nouvelle airport Toyota en Côte d'Ivoire. La marque automobile japonaise est reconnue pour son engagement envers la qualité, la durabilité et l'innovation. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada